Donc, bonjour tout le monde. Ma présentation aujourd'hui a pour objectif de vous expliquer une vision nouvelle de faire l'apprentissage à distance en profitant des nouvelles technologies. Donc, il s'agit d'un projet de recherche qui a démarré il y a une année. J'ai eu l'occasion de présenter les grandes lignes durant notre workshop à Doubaï. D'accord ? Mais je profite de notre réunion aujourd'hui pour vous expliquer rapidement, avant de parler de mon projet, de vous expliquer l'état d'avancement du E-Learning au Maroc. Bon, j'ai déjà eu l'occasion de présenter la situation du E-Learning au Maroc durant le premier workshop en 2006. Mais j'essaierai de le faire très, très rapidement pour avoir une idée sur la situation actuelle du E-Learning au Maroc. Bon, c'est un axe qui intéresse même le gouvernement marocain. On a des projets pour l'E-Learning au Maroc. On a des programmes pour faire avancer le E-Learning, que ce soit au niveau des ministères ou que, bon, tous les mêmes ministères de finances, il y a un centre, par exemple, du E-Learning. On a des projets pour faire du E-Learning pour les Marocains résidant à l'étranger, surtout pour l'apprentissage de la langue arabe, qui est notre langue maternelle. Et au niveau universitaire, au Maroc, notre idée, c'était, bon, on a en fin de compte opté pour la création de ce que nous appelons le CVM, c'est-à-dire un campus virtuel marocain. Il n'y a pas une université virtuelle au Maroc, mais il y a une université qui est distribuée entre les universités marocaines, les 14 universités marocaines. Et chaque université, il a ce qu'on appelle un centre de ressources universitaires qui est responsable du E-Learning, qui est responsable de la formation d'abord des enseignants. Et pour faire, pour créer un centre de ressources universitaires au Maroc, c'était un appel à projets qui a été proposé par le ministère. Il y avait un certain nombre de stratégies qui ont été proposées pour monter un tel projet. Et il y avait un concours, plus ou moins, de stratégies. Bon, il y a des projets qui ont été acceptés, d'autres non. Mais ça, il y a plus de deux ans. Mais je peux vous dire qu'aucune stratégie n'a marché. Parce que, pourquoi ? Parce que, bon, la stratégie, elle est là, l'équipement, elle est là, le centre, elle est là, la volonté du gouvernement, elle est là. Des responsables des universités sont là. Mais le problème que s'est posé, c'est que les enseignants, ils n'ont pas accepté. D'accord ? Donc, il faut motiver les enseignants. Je pense que la meilleure stratégie pour faire du E-Learning dans un pays, c'est motiver les enseignants, motiver les gens qui vont participer à cette initiative. D'accord ? Donc, ça, c'est du côté utilisation du E-Learning pour la formation au Maroc. Et en parallèle à ça, il y a des projets de recherche qui ont démarré il y a plus de dix ans. Dans un premier temps, on a commencé à travailler sur, surtout, l'amélioration de la qualité de ressources ou du matériel d'apprentissage. Parce que, bon, on n'était pas convaincu pour... Bon, généralement, on trouve sur des sites des universités, on parle d'une rubrique E-Learning, mais lorsqu'on accède, c'est pas vraiment du cours, mais c'est des documents hypermédiats, du point HTML. Et ça, il n'y a aucune règle pédagogique, parce qu'on ne peut pas parler de l'apprentissage ou de la formation ou de l'enseignement s'il n'y a pas de la pédagogie derrière. D'accord ? Donc, nous, on a commencé, dans un premier temps, à travailler sur l'amélioration de la qualité des cours et, plus précisément, sur la personnalisation des cours, selon le profil de l'apprenant. D'accord ? Ça, on a fait, bon, notre première publication, il date de 1999-2000. Et depuis, on a commencé à chaque fois, on essaie d'améliorer, bon, notre axe de recherche, et d'utiliser, bon, les normes qui sont sur le marché, que ce soit qui ont été proposées par E3E ou par d'autres organismes qui travaillent sur les normes E-Learning. Donc, bon, voilà, brèvement, la situation du E-Learning au Maroc. Donc, l'intérêt, il est là, les projets sont là, la volonté, bon, il faut la travailler, mais, en tout cas, on a déjà démarré. Et, concernant, bon, ma présentation d'aujourd'hui, c'est une présentation, c'est un, je vais te présenter un travail qui est en réalisation dans un laboratoire de recherche dans une école d'ingénieurs en informatique. Donc, le groupe des chercheurs qui travaillent pour ce projet sont des informaticiens, bon, des développeurs ou des gens qui travaillent sur la partie réseau, en tout cas. C'est des informaticiens, presque à 100%. D'accord, donc, ça, c'est l'avancement, je présenterais plutôt l'avancement des travaux d'un projet qui est financé en partie par notre ministère de la Recherche. Et ce projet, bon, ce financement, parce qu'au Maroc, il y a les opérateurs télécoms au Maroc, ils sont obligés de participer à la recherche. Ils ont un pourcentage de leur chiffre d'affaires à fournir au ministère de Recherche chaque année. D'accord, donc, il y a des propositions de projets. Il y a, bon, une commission derrière. Il y a des projets, bien sûr, qui sont acceptés, d'autres refusés. Donc, c'est un projet qui va être, parce que nous, on a démarré, il y a plus d'une année, et je viens de recevoir comme quoi notre projet va être financé en partie par ce fonds des opérateurs télécoms. D'accord, le projet sur Mobile Interpervasive Learning in the Context of New Network Generation. D'accord, donc, ça, c'est au niveau du financement et au niveau du nom du projet. Et ce projet, il est en réalisation dans une association nommée INGN. C'est un groupe de recherche Afrique-Moyen-Orient. Donc, le I pour tous les services, les services à développer. Et le NGN, c'est New Generation Network. Donc, dans notre association, on s'intéresse, ou dans notre groupe de recherche plutôt, on s'intéresse à tous les services qu'on peut développer en utilisant la nouvelle génération de réseaux, pour être beaucoup plus précise, les réseaux mobiles ou les réseaux ambiants. À chaque fois, il y a une nouvelle génération qui apparaît. Donc, bon, voilà, ça, c'est à propos de notre recherche, à propos du cadre dans lequel on travaille et le financement. Et, bon, j'ai oublié de vous dire que, bon, pour ce projet, l'Université Marconi, il est partenaire. D'accord, donc, bon, c'est notre partenaire italien dans ce projet. D'accord, donc, bon, voilà, ici, je vous présente l'agenda de ma présentation. Dans un premier temps, bon, je veux voir pourquoi, nous, on a réfléchi à une nouvelle façon de faire l'apprentissage. Donc, c'est-à-dire, il y a une pression, donc il y a un changement. Il faut tenir compte de ce changement. Et on essaiera de voir, de point de vue recherche, comment les choses avancent. Et je vais vous proposer notre stratégie et, bien sûr, notre projet qui est nommé NJM Learn. D'accord. Donc, bon, ici, j'ai essayé de voir, j'essaie de voir sur quelques revues sur le réseau, comme quoi, il y a actuellement, surtout que cette génération, ils s'intéressent énormément à la technologie. Donc, il y a, bon, ici, je dis, il y a le nombre de messages, le nombre de CMS qui circulent sur le réseau. Ils dépassent le nombre total des habitants de cette planète. Donc, il y a énormément de messages SMS qui circulent sur le réseau. Il y a la création d'un blog chaque seconde. Ça, c'était une information que je trouvais dans le BBC News. Il y a 150 millions de communications téléphoniques. Et ça, c'est quand je dis communication téléphonique, c'est-à-dire en utilisant notre dispositif mobile, là, en général. Il y a plus de 50 millions de laptops qui sont actuellement en utilisation. Bon, ici, ça, c'est, il y a, il y a aussi que, il y a aussi le, les jobs qui vont être en 2010. Ça, c'était dit par Richard Vellet, c'est un responsable américain, que la plupart, les top 10 des jobs d'ici 2010, en 2004, ils n'existaient même pas. On n'a aucune idée sur les types ou des fonctions qu'on aura besoin en 2010. Et ça, ça veut dire que nous, on est en train de former, d'accord, nous étudions, nous élèves à des postes et à des jobs qui, nous, on n'a aucune idée sur ce job. D'accord ? Donc, c'est pas comme avant, on essaye de le faire transmettre des informations, ils vont comprendre ces concepts et après, ils vont l'utiliser. C'est loin de là. Mais, au niveau de notre formation, ce qu'il faut transmettre, c'est la méthode de travailler, d'accord ? C'est pas l'information, mais comment il peut aller vers l'information. Donc, c'est pas la même chose. Avant, l'enseignant, il était l'acteur principal de la formation. Donc, il a une information, il transmet l'information à des étudiants et ces étudiants, ils vont appliquer cette information dans l'entreprise ou ailleurs. D'accord ? Mais, avec ce changement qui est trop rapide, bon, ils disent que « we are currently preparing students for jobs that don't yet existent ». Donc, c'est-à-dire, nous, on est en train de préparer nos étudiants à des fonctions qui n'existaient pas. Et, bon, je pense, nous aussi, surtout pour les gens qui travaillent dans le domaine de la technologie de l'information, tout ce qu'on transmet actuellement, on n'a jamais eu l'occasion, on n'a pas eu l'occasion dans notre école ou dans notre université d'apprendre. Ça, généralement, c'est de l'auto-formation qu'on fait. D'accord ? Donc, ce qu'il faut avoir, c'est la méthode d'apprendre et non pas apprendre l'information. Déjà, la philosophie de l'université, la philosophie de l'apprentissage a été vraiment, bon, améliorée ou changée. D'accord ? Et « the amount of new technical information is doubling every two years », ce que je viens de dire. Bon, et ça, c'est intéressant, c'est que, bon, tellement l'information, il change rapidement. Donc, chaque deux ans, l'information, il change. Donc, il y a une nouvelle technologie. Et si dans une école d'ingénieurs, par exemple, on a une formation de trois ans, si on fait passer un message en première année, en troisième année, le message peut être dépassé. D'accord ? Donc, on peut dire, en première année, il n'y a pas mieux que ça. Donc, il y a une technologie qui existe, c'est la meilleure. Mais en troisième année, on commence à dire, ah, il faut faire attention, c'est pas la meilleure. Donc, au moment de l'apprentissage, il faut rendre, ça c'est même au niveau de notre méthode pédagogique, il faut faire apprendre à l'étudiant d'apprendre. D'accord ? Donc, il deviendra plutôt l'acteur principal, il faut lui donner la méthode. Pardon. D'accord ? Donc, cette génération, c'est pas comme nous, à nous, on était en classe, on apprend sans problème, on était fiers d'apprendre, d'avoir un enseignant qui a une expertise devant nous, il nous transmet un certain nombre d'informations. Mais il y a, bon, j'ai trouvé aussi sur un site, educationgarden.co.uk, qui date de, bon, c'est à propos d'une conférence qui date de mai 2007. Il y avait, bon, une information que je trouve très utile pour faire avancer dans ce sens. Il y avait un enfant qui a dit, bon, durant cette conférence, « Whenever I go into class, I have to power down. » D'accord ? C'est-à-dire, à nos enfants, nos étudiants, bon, ils ne s'intéressent plus à aller en classe, à avoir un enseignant qui les guide pour la formation, parce qu'ils ont d'autres moyens. D'accord ? Bon, nos enfants, ils adorent la technologie. Ça, bon, on ne peut rien faire, ils sont là, la situation, elle est là. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, on voit très bien que nos élèves, ils maîtrisent mieux cette technologie que les enseignants. Surtout avec la technologie mobile. Par exemple, pour nous, au Maroc, les enfants, il y a des jeux. Il y a même au niveau des jeux électroniques, les enseignants, il y avait même une étude qui a été faite. Il y a 70% des enseignants qui n'ont jamais utilisé un jeu électronique. Et ça, ça fait changer la méthode de réfléchir. D'accord ? Par contre, les élèves, ils maîtrisent à l'âge de 3 ans, 4 ans, ils arrivent à manipuler la souris, il apprend des images, démarrer, arrêter, cliquer, même à 3 ans. Les enfants, ils peuvent faire ça. D'accord ? Donc, il faut bien réfléchir à la formation, à utiliser cette technologie qui... à faire transmettre notre savoir, savoir-faire à la prochaine génération, en utilisant la technologie ou l'existant qui est aimée par cette génération. D'accord ? Donc, on ne peut pas dire, surtout pour apprendre, il faut aimer, il faut être à l'aise, il faut avoir le goût d'apprendre. Si on n'a pas le goût d'apprendre, on ne peut pas apprendre. Ça, c'est de la pédagogie jusqu'à présent. D'accord ? Donc, ici, j'essaie de vous présenter rapidement la situation actuelle concernant cette technologie qui est aimée par la nouvelle génération. C'est que, à propos des tableaux blancs, actuellement, ils sont utilisés. On a même des tableaux électroniques au sein des écoles, des lycées. Ça, c'est la situation au Maroc. Il y a même des encouragements au niveau universitaire par l'utilisation des plateformes pour mettre des cours, même si on n'est pas exigeant sur la qualité du cours. Ça, c'est le cas, par exemple, pour notre université, qui s'appelle l'Université Mohamed V à Rabat. Bon, à part l'utilisation soit des plateformes commerciales ou des plateformes open source de type modèle. Bon, il est presque sur tous les campus marocains. Et il y a aussi ce que j'appelle immaturity, c'est au niveau des institutions, c'est-à-dire on essaie d'encourager l'utilisation de la technologie pour la formation au niveau des écoles, au niveau des facultés de droit, au niveau des facultés de lettres. Il y a même, on a actuellement au Maroc, pardon, on a actuellement au Maroc des formations en informatique pour tous les niveaux. Donc, même en droit, avant, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas du cours d'informatique en droit ou à la faculté de lettres. Actuellement, c'est obligatoire. Donc, il y a aussi une maturité dans ce sens. Il y a des projets pour avoir, pour équiper toutes les facultés, toutes les écoles par, je ne sais pas, par les nouvelles technologies, que ce soit des ordinateurs ou autres. Et même au niveau ministère, il y a, bon, ça, je pense, c'est le cas pour la plupart des pays. Bon, il y en a des cas particuliers, mais cette maturité, elle est là et, bon, il faut, il faut travailler avec cette situation. Donc, il y a nos jeunes qui veulent utiliser la technologie pour apprendre. Il y a aussi une situation actuelle. Et bon, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon, à mon avis, why not use the technology that's our student love ? Donc, cette technologie, nous étudions, nos enfants, ils aiment cette technologie. Donc, si on veut qu'ils apprennent, si notre souci, c'est, bon, les former d'une manière, bon, on veut, performante, bon, il faut leur fournir la technologie ou ce qu'ils aiment pour apprendre. D'accord ? Donc, c'est ça notre vision. C'est que, bon, on essaie de voir là où il se plaît, nos étudiants, nos enfants, on dit, bon, voilà, on va vous transmettre l'information en utilisant ce que vous aimez. D'accord ? Bon, et s'il aime, parce qu'actuellement, les jeunes, ils adorent la technologie, ils adorent, bon, tous les outils de communication sur le web. Et ce que je dis tout à l'heure, il y a, chaque seconde, il y a la création d'un blog. Aller vers le MSN, bon, il passe plus de, je ne sais pas, plus de 4 heures, 5 heures par jour en train de chatter sur le MSN. Pourquoi ne pas profiter de cet outil de communication pour les former au lieu de perdre leur temps ? D'accord ? Elle adore utiliser la technologie, bon, les dispositifs mobiles. Pourquoi ne pas utiliser cette technologie pour leur formation ? Donc, notre vision, c'est ça, c'est qu'il y a une situation, il y a, bon, il y a une vision, il y a une génération qui réfléchit d'une autre manière. Et ça, c'est normal parce qu'il y a une situation, donc, ils sont influencés. Et, bon, voilà, notre vision, c'est de prendre ce qu'il y a parce que ça, c'est de la formation. Donc, il faut que le formateur ou l'apprenant, il faut qu'il soit à l'aise pour apprendre. D'accord ? Donc, ça, c'est, bon, j'essaie de faire une étude, un peu, sur l'état, donc, c'est-à-dire la situation sur les formateurs. Mais, actuellement, pour nous, au niveau de notre laboratoire, au niveau de l'état de l'art qui se fait par nos étudiants, on remarque qu'il y a, au niveau de l'évolution des plateformes e-learning, il y a une évolution spectaculaire. D'accord ? À chaque fois, il y a une nouvelle plateforme qui apparaît, il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées pour cette plateforme. Il y a des standards qui sont là, il y a des organismes de normalisation qui sont là, il y a E3E qui s'intéressent, il y a ISO qui s'intéressent. Il y a des, pour la structuration du cours, il y a des normes, pour le tutorat, en tout cas, c'est un domaine qui est plus ou moins mûr, d'accord ? C'est pas comme avant, il y a 10 ans, le fait de, ou il y a plus, 10 ans, déjà, il y a le concept des normes qui a déjà démarré. Il y a 15 ans, on dit, on fait du e-learning, c'est-à-dire avoir une version électronique du cours et le mettre sur le site, ça, c'est du e-learning. C'est loin de là, ça, c'est pas du e-learning. Bon, ça, c'est, ce qu'on met sur le site, c'est un support de cours, mais l'apprentissage, c'est-à-dire, il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter. Et actuellement, ce domaine, bon, à mon sens, il est plus ou moins mûr qu'avant. Ça, d'un côté, et d'un autre côté, il y a, bon, la technologie mobile. Elle est là, on ne peut pas faire marche arrière, elle est acceptée par tout le monde. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'il est accepté par tout le monde. D'accord ? Quand je dis tout le monde, c'est-à-dire les enfants, les gens, les vieux même, qui n'ont jamais eu l'occasion d'aller à l'école, ils ont accepté d'utiliser le dispositif mobile. Par contre, si je dis à une, je ne sais pas, une femme, surtout au Maroc, l'auto d'analphabétisation, il est encore à réviser. C'est que, bon, si je dis à une femme de 70 ans, bon, il y a une petite formation sur le laptop, le laptop, ça fait peur. Par contre, si je dis, bon, tu peux avoir des informations en utilisant le portable, ben, il dit OK. OK. Donc, c'est une technologie qui a été acceptée. Donc, nous, on profite de ça. Et surtout, nous, notre intérêt, notre souci, c'est de la formation, parce qu'on est convaincu que le développement, il passe par l'enseignement, il passe par la formation. Et ce n'est pas uniquement la formation à un niveau, je ne sais pas, avant 25 ans. Comme je dis tout à l'heure, bon, il y a eu beaucoup de changements. Donc, même ce qu'on fait actuellement, on n'a jamais eu l'occasion d'apprendre en école, au lycée ou à l'université. Donc, c'est-à-dire, il faut se préparer que la formation n'a pas une date limitée. Ce n'est pas pour une durée de la vie, mais c'est lifelong. D'accord. Donc, la technologie mobile, elle est là. Il y a les dispositifs mobiles qui sont acceptés. Il y a les réseaux. Donc, il y a énormément de travaux. Il y a des résultats. Donc, bon, le e-learning, elle est là. Il est accepté par, je ne sais pas, surtout par les étudiants. Pas uniquement par moi, pour les étudiants, mais surtout, surtout pour la formation continue. La formation continue, le e-learning donne des résultats extraordinaires. Et pourquoi ? Parce que l'apprenant, il est intéressé par cette formation. D'accord. C'est la raison pour laquelle je dis, bon, il faut que l'apprenant soit à l'aise. Lorsqu'il est à l'aise, lorsqu'il s'intéresse, il veut faire cette formation, bon, le message passe. D'accord. Donc, suite à ces deux situations, donc, il y a l'évolution et la maturité du e-learning, il y a la technologie mobile d'un autre côté. Et comme nous, on est des ingénieurs, on travaille sur la technologie mobile, on s'intéresse au e-learning, on a dit, ben, la meilleure solution, l'intérêt, il est là, de la technologie mobile. Le e-learning ou l'apprentissage à distance, bon, on n'a pas le choix, on ne peut pas faire marche arrière. Bon, il est là, pourquoi ne pas utiliser les deux pour faire vite, d'accord. Bon, pour améliorer la qualité de l'apprentissage et, bon, on a opté pour l'utilisation du e-learning. Bon, le mobile learning. Bon, voilà, rapidement, le e-learning, si on veut schématiser le e-learning, c'est ça. Donc, on a des apprenants, on a les auteurs du cours, on a les tuteurs pour le suivi du cours, pour les... Bon, ça, c'est toute la relation des apprenants au moment de l'apprentissage et avec le tuteur. Il y a un certain nombre d'outils de communication qui sont là. On a l'administrateur, on a les cours qui sont stockés. Bon, ben, voilà, en gros, le e-learning. D'accord ? Donc, pour nous, le e-learning, parce qu'il y a pas mal de projets actuellement sur le e-learning. On n'est pas les premiers, bien sûr, heureusement. Mais pour eux, bon, ils ont des projets e-learning, c'est-à-dire, ils font du e-learning, c'est-à-dire, du contenu, ils préparent. Ils ont toute une infrastructure pour le e-learning, c'est-à-dire, on va accéder à ce contenu en utilisant le dispositif mobile. Et quand je dis dispositif mobile, c'est pas le petit portable que nous avons. Ça peut être un smartphone, ça peut être une tablette PC, ça peut, en tout cas, en utilisant la technologie mobile en général. D'accord ? Bon, généralement, c'est le schéma qui est fourni ou c'est le modèle qui est fourni pour le e-learning, c'est-à-dire, tous les acteurs que nous avons vus tout à l'heure, bon, ils utilisent un dispositif mobile. D'accord ? Donc, il y a le tuteur qui peut faire son tutorat dans un train ou, je ne sais pas, dans un parc avec son dispositif mobile. Il n'est pas obligé d'être face à son PC qui est connecté par un réseau local ou, je ne sais pas, un ADSL. Bon, il n'y a que des dispositifs mobiles. Mais nous, notre vision, c'est quoi ? Notre approche, c'est de capitaliser l'existant. Il y a un existant, il y a une maturité de e-learning, il y a, bon, des normes, il y a des cours qui existent, il y a des formations qui sont réussies, il y a des plateformes qui ont rodé. Donc, au lieu de dire, bon, voilà, ça, c'est le e-learning, nous, on va faire du m-learning, c'est-à-dire, on va développer des applications uniquement pour le m-learning, on a dit, pourquoi ne pas utiliser le 2 ? D'accord ? Pourquoi ne pas proposer, bon, un environnement, une vision de la chose ? Là, on peut accéder, d'accord ? On peut, d'un PC ou d'un dispositif mobile, et tout ça doit être transparent vis-à-vis de l'utilisateur. Une autre proposition, c'est ça. D'accord ? Donc, le tuteur, il peut utiliser son PC comme il peut utiliser son dispositif mobile. De même, l'étudiant, l'auteur, bon, il n'y a pas, on ne peut pas dire, il n'y a pas une distinction entre l'e-learning et le m-learning, parce qu'il n'y avait pas mal de discussions, il y avait même des définitions qui ont été fournies, en disant, bon, voilà, est-ce que le m-learning, il inclut le e-learning, le e-learning, il inclut le m-learning ? Bon, ça, on ne s'intéresse pas, nous, vraiment, à ces distinctions, mais l'intérêt pour nous, c'est que faire passer le message. On a un apprenant, on veut qu'il soit à l'aise, on veut qu'il se forme là où il veut. Donc, s'il est devant son PC, il peut accéder à son cours sans problème, d'accord ? S'il est, je ne sais pas, il est en train, c'est un, je ne sais pas, c'est un agronome, par exemple, un étudiant dans une université, il y a où ils ont fait de l'agronomie, il est sur le terrain, il peut avoir avec lui son dispositif mobile, il peut faire ses pas des manips, il peut envoyer le résumé, bon, ce qu'il a fait en utilisant son dispositif mobile à son tuteur, d'accord ? Son tuteur, il peut lui dire, non, tu n'as pas encore fait ça et ça. Au lieu d'aller jusqu'à la maison, envoyer le tuteur et après retourner sur le terrain pour continuer, d'accord ? Donc, il a le choix, mais tout ça, ça doit être transparent vis-à-vis de l'apprenant, vis-à-vis de l'auteur, vis-à-vis du tuteur, d'accord ? Donc, il y a, ce n'est pas du e-learning, ce n'est pas du m-learning, mais le tout, parce que notre intérêt, ce n'est pas uniquement de développer une application, mais c'est que les utilisateurs ou les acteurs dans notre environnement soient à l'aise et améliorer la qualité, surtout la qualité de l'apprentissage. Donc, c'est ça, notre objectif. Bon, ici, à commande, nous, c'est notre méthodologie. Donc, on était convaincus par cette idée d'utiliser les deux en même temps. Donc, on a essayé de voir quels sont les points communs entre les deux visions, c'est-à-dire e-learning, m-learning. Bon, ils ont les mêmes acteurs, ils ont une plateforme, il y a un contenu pédagogique, il y a une transmission. Donc, bon, voilà, il y avait des spécificités. Bon, on a essayé de faire sortir les spécificités de m-learning. Bon, il y a un certain nombre de contraintes qui se sont posées à, ce n'est pas évident, d'utiliser un contenu qui a été développé dans un premier temps pour les e-learnings et m-learnings. Donc, il y avait surtout, il y avait la taille de dispositif mobile. Je ne peux pas présenter toute la page qu'on voit ici sur un dispositif mobile. Donc, il faut l'adapter. Et pour ça, bon, parce que nous, on est une équipe, surtout des étudiants en PhD et des master, bon, chacun, il a sa part du gâteau pour participer à cette plateforme. D'accord ? Donc, il y a le problème de la batterie, il y a le problème même, il y a même un souci de la pédagogie si on veut transmettre cette information en utilisant un dispositif mobile ou un réseau mobile. Il y a même des problèmes, ça, c'est le Wireless Network Period of Disconnection, ça, c'est un problème de déconnexion, et ça, c'est un problème sérieux pour les réseaux mobiles. Nous, on a aussi des propositions pour résoudre ou pour améliorer la situation. Donc, nous, on a essayé de voir tous les problèmes qui se posent au niveau technologie parce qu'on est une équipe des techniciens, d'accord ? Et on a essayé à chaque fois de proposer une solution pour ce problème. D'accord, d'accord, rapidement. Donc, bon, voilà, en gros, on a essayé de... Ben, justement, ça, c'est l'intérêt. Donc, il y a un certain nombre de problèmes qui existaient, c'est-à-dire qu'on veut adapter le contenu à cet environnement, à ces dispositifs, aux nouvelles utilisations. C'est-à-dire, nous, on a une architecture et on a des utilisateurs qui vont accéder. Et notre idée de base, c'était de prendre une plateforme e-learning, d'accord, et d'essayer d'intégrer un certain nombre de services qui sont liés à l'adaptabilité, l'adaptabilité technique et pédagogique, d'accord ? Parce que, ben, même, ben, je peux vous donner un exemple simple, c'est que si un apprenant, il utilise un dispositif mobile, même de point de vue pédagogie, est-ce qu'il faut lui fournir du texte ou de la voix ? D'accord ? Parce que, ben, s'il est en train, s'il ne s'est pas dans un parc, il y a la concentration, donc il y a un certain nombre de critères qui nous intéressent pour faire même du, même si c'est du texte, c'est pour des raisons pédagogiques, il vaut mieux lui transmettre la voix, on fait, ben, il y a des outils pour faire ça, on va transmettre la voix au lieu d'utiliser le texte parce que l'objectif principal, c'est d'atteindre un apprentissage performant. Il y a des, au niveau accessibilité, parce que, ben, ça, c'est des environnements indépendants. Il y a même un problème qui nous intéresse au niveau de la découverte des services parce que c'est les sur un réseau et le service, c'est les sur un autre réseau qui n'utilisent, les deux réseaux n'utilisent pas le même protocole pour découvrir le service recherché. Bon, voilà, ça, c'est, nous, ça, ça nous intéresse. Et en plus de ça, nous, on a voulu, grâce à cette technologie mobile, de travailler sur l'apprentissage pour les gens qui ont des handicapés ou des malvoyants, des non-voyants, ça, c'est un axe qui nous intéresse énormément parce que, ben, pour un handicapé, il a toujours son dispositif mobile avec lui. Est-ce qu'on ne peut pas améliorer la qualité pour faciliter l'apprentissage à ce type de personnes qui nous intéresse énormément ? Il y a un autre besoin, c'est au niveau de l'interopérabilité, donc que ça soit au niveau des services parce que, ben, rapidement, et je m'excuse, parce que, ben, si on a ça surtout au niveau d'un besoin de collaboration entre un certain nombre d'apprenants sur notre plateforme, donc il y a des apprenants qui accèdent en utilisant leur PC, c'est-à-dire ils prennent le chemin e-learning et d'autres, en utilisant leur dispositif mobile, ils prennent le chemin e-learning, donc pour la collaboration, il y a un service, je ne sais pas, quelqu'un, il envoie un SMS, comment il va recevoir de l'autre côté, donc ça, il faut le travailler. Et même au niveau de, je parle de learning situation, ça, c'est parce qu'il n'y a plus le cours, mais il y a surtout des situations d'apprentissage, donc comment on peut les adapter ? D'accord, donc, nous, notre projet, il est là, on a démarré, on a, on essaie, on a, on est un groupe d'une quinzaine de personnes qui travaillent sur ce projet pour le moment, on a d'autres intérêts parce que notre association, c'est une association Afrique-Moyen-Orient, donc il y a d'autres groupes de recherche qui veulent, on travaille avec nous, qui travaillent sur, ce n'est pas des services très particuliers qu'on peut l'intégrer parce que notre environnement, il est vraiment générique, vraiment, ça c'est entrecôte, mais on essaie que notre environnement soit générique, mais on a toujours un besoin concernant la pédagogie, parce que c'est un souci, comme notre souci, c'est d'améliorer l'apprentissage, donc des spécialistes en pédagogie pour la technologie, pour le M-Learning, ça nous intéresse, et jusqu'à présent, nous, on essaie de simuler la plateforme, on n'a pas encore vraiment une plateforme e-learning pour faire les tests, donc on a besoin d'une plateforme qu'on veut l'intégrer à notre environnement, on a aussi un besoin fort pour des compétences en accessibilité pour notre projet. D'accord, donc rapidement, je termine, donc on aura, j'espère, un prototype d'ici fin juillet sur les frameworks, c'est-à-dire sur l'environnement sur lequel on est en train de développer nos services, ainsi que pour le déploiement de ces services. On aura aussi un service de la personnalisation du contenu qui sera prêt pour fin juillet, et bien sûr, un prototype aussi pour le service de découverte des services sur les réseaux ambiants, parce que ce n'est pas une seule raison, on peut avoir plusieurs réseaux de plusieurs types. D'accord, et merci pour le retard. Je vous remercie infiniment.